Je reprends une deuxième vidéo, là je suis toujours dans les poubelles parce que là ça en vaut vraiment la peine. Je viens de trouver deux poulets entiers dans les poubelles, dans ce sac là. Ils sont du 17, on est de 18. Ils ont été cuits, tous les fermiers, la belle rouge, plein air, dans la poubelle, destinée à l'incinérateur. Il y a des chats partout, des chiens, non, même pas un pauvre, non, non, dans la poubelle. Donc les poulet, c'est pour les flics que je fais ça, comme ça, voilà, les poulet. Ça fait des années que je me fais harceler, vraiment, au de vrai, absolument. Donc voilà, je pense que maintenant, à partir d'aujourd'hui, on peut dire que la peur, elle peut changer de camp. J'espère qu'elle va, de toute façon, c'est même pas, ça a déjà commencé. Donc le problème, c'est que l'histoire, elle est simple. Là, j'ai encore sorti plein de pizzas, il y avait plein, plein de pizzas, au moins 4, 5 sandwiches au jambon. Donc non, ils ne peuvent pas les mettre de côté, les donner, il y a un jeune qui vient tous les soirs faire la manche, bon, après lui donner des trucs, les donner, même créer un composteur. Donc moi, ça fait plus de 10 ans que j'en parle à tout plein de gens, aux militants, à tout le monde. Ce que je vous dis là, ce n'est pas la première fois que je le dis, au contraire. Ça fait plus de 10 ans que je le répète, surtout tous les toits, toutes les personnes qui veulent m'entendre. On va aller chercher les saucisses aussi, là. Non, là, il y a deux paquets de saucisses en face, là, pour mon chien. Donc deux poulets, 15 euros le poulet, même moi, quand j'en achète, jamais j'achète un poulet à 15 euros, encore plus, il est cuit, tout ça, c'est beaucoup trop cher pour moi. Et après, je retrouve ça dans les, moi, c'est un poulet à 4-5 euros, premier prix, parce que sinon, ou alors si, justement, je me fais plaisir, vraiment, je prends un poulet à 15 euros. Mais là, c'est, là, c'est deux poulet, il y a les 30 euros de poulet cuits, périmés de la veille. Donc, on ne sait pas les donner à un chat, à un animal, on ne sait pas faire. On ne sait pas créer un composteur à déchets ou quoi, ou faire un, valoriser vraiment dans le sens, voilà, non. Et en face, il y a la biocob, donc, je leur avais dit, de toute façon, avant qu'ils se mettent là, là, c'est là où je me suis tout fait voler. C'est là où il m'a tout volé, là, avec mon proprio derrière l'autre côté, mon ancien proprio. Et moi, j'étais ici, là, sur le camp des Gitans, là, je faisais de mal à personne, j'avais une toute petite caravane au fond du terrain, et je faisais mes petites recherches. Donc, du coup, voilà, la passerelle à 1,680 000 euros, une passerelle, une passerelle en bois pour traverser la rivière. Il n'y en aura qu'une, et pas deux, parce que sinon... Donc, financement de l'État, voilà, région, 730 000 de l'État, 160 000 de la région, 300 000 du département. Donc, c'est bien, bon, ben, Castex, il travaille bien pour sa vie, c'est clair, c'est son boulot. De toute façon, en plus, il est Premier ministre, donc ce genre de chantier, il n'y a pas de souci. Mais, quid des deux poulets que je viens de trouver aux yeux des gens qui nous regardent dans d'autres pays, à l'autre bout du monde, et on va se rendre compte que, ben, ouais, chez eux, il y a aussi des grandes surfaces, et tiens, ils font pareil. Donc, genre au Burkina, il y a des grandes surfaces qui vont s'implanter là-bas, et puis ils vont balancer les poulets comme ça. Non, je ne pense pas, quand même. Donc, voilà, c'est pour vous montrer à quel point on a perdu la raison. Maintenant, ce qu'on va faire, on va aller faire les courses ensemble. Je vais m'acheter une bière et tout, et une boîte pour mon chien, pour me calmer. Je vais me prendre une bière, parce que, bonjour. On est un peu marre. Et après, voilà, c'est un truc tout simple. Moi, je posais la question, j'allais voir les militants, je disais, voilà, je trouve des gens des... J'avais des présidents d'attaque qui m'avaient bloqué un peu, justement, pour éviter mon ascension au sein de l'association. Donc, je me suis fait bloquer par un ancien, un chrétien communiste, ancien douanier. Donc, ça veut dire ce que ça veut dire. Donc, il m'a bloqué pendant plusieurs années, pour pas que je monte au sein d'attaque. Et donc, il avait une boulangerie à côté de chez lui. Un jour, comme ça, je lui en avais parlé plusieurs fois, et donc je suis arrivé dans son jardin. Et avec un sac poubelle rempli, je lui dis ça, je récupère ça tous les jours. Il y avait 100 euros de pâtisserie tous les jours, des tartes au citron à 15 euros, des pains au chocolat, il n'aurait jamais rien su me dire. Mais voilà, il m'a laissé me faire tout piller, tout voler mes livres, tout. Il n'a pas bougé, rien. OK, président d'attaque, sa voix. OK ? Donc, voilà. Les militants, les altern-mondialistes, les médias TV, compagnie, qui critiquaient le système. Non, 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 c'est vous, le système. C'est... qui critiquait Macron. Tiens, il va encore me traiter de... Donc, voilà. Moi, après, je vais voir les gens et il me traite de tous les noms, quoi. Je m'en bats les couilles en me disant frère, en plus. Alors, je m'en bats les couilles, frère, les médias. Je dirais l'invention paradoxale, quoi. Quand on est frère, on ne dit pas à son frère, on ne dit pas je m'en bats les couilles, quoi. Au contraire, si c'est son frère, c'est qu'on est intéressé par ce qu'il dit. Donc, pour dire, on a perdu la raison à tous les points de vue, dans l'esprit des jeunes, dans l'esprit des vieux, dans l'esprit des gens normaux, dans l'esprit... De toute façon, vous n'avez pas voulu m'écouter en disant, voilà, on a perdu la maison. T'as raison. C'est pire en tir. Kéros, allez ! Il est où ? Ah, putain, il faut que j'aille lui chercher les saucisses. Donc, vous avez perdu la raison et moi, je vais retrouver mes cheveux. Voilà. Donc, on va faire une pause et puis je vais vous emmener, on va écouter les pubs, l'ambiance un peu à super U. Bon, il n'y aura pas d'image, je pense, parce que je ne vais pas sortir le téléphone, il n'y aura que le son. De temps en temps, je vais le sortir vite fait. Comme ça, ce qu'on va faire, on va essayer de filmer un peu des rayons. Là, je vais aller, genre, rayon plaquette de beurre, voir combien il y a de marques de plaquettes de beurre. On va aller au rayon brioche, combien il y a de marques de pitch et de brioche pitch. J'ai un pot qui a travaillé pour pitch, là, pendant il n'y a pas longtemps. Tout est automatisé, c'est des grosses machines pour fabriquer ces petits pains au lait, là, machin. C'est un truc, c'est effroyable. La technologie qu'ils ont mis dedans, la puissance industrielle pour fabriquer des petites brioches à la con. Maintenant, demain, moi, je veux faire un petit stand de brioche sur le trottoir en bas de chez moi. Les flics m'embarquent, je fais 48 heures de garde à vue et je me retrouve avec une amende. Voilà, elle est là, la réalité. Pendant que ces gros porcs nazis... Balance du... Excusez-moi pour l'expression, monsieur le directeur, mais bon, il faut appeler un chat. Un chat, elles sont de camp. Elles ne sont pas périmées, elles ont l'air bonnes, là, encore. Ça, pour Kéroï, il va être content. Je crois que je ne vais pas aller à Super U, en fait, je ne vais pas acheter d'alcool, parce que ça va me rendre... Il est où, mon chien ? Kérozène ! T'es où, là ? Donc, il y a le périmède de camp. On n'a pas la date, là. On n'a pas la date. Donc, ouais, voilà. Donc, moi, je fais appel à la raison humaine, au cœur. Quand on a affaire à quelqu'un qui se dit qu'il est chrétien communiste et président d'attaque, logiquement, il a la raison, il comprend un peu l'économie, il a du cœur, il est communiste, et en plus, il est chrétien. Alors, il a mélangé les deux, celui-là. Eh ben, non. Eh ben, non, on va laisser pourrir les déchets, on s'en fout, juste derrière chez lui, qu'il y a des déchets comme ça, des fonds de boulangerie, mais en plus, vraiment, c'est à but commercial, hein. C'est pour pas, tous les jours, une boulangerie qui jette tous les jours 150 euros de pâtisserie, de viennoiserie, et qui n'est pas foutu de la donner, c'est qu'il y a bien une logique. Après, voilà, les politiques récupèrent. Genre, ils vont entendre ce que je vais dire, ils vont créer un fonds pour lever un système avec des associations, comme ils font déjà avec l'épicerie solidaire, pour que les boulangeries, elles arrêtent de jeter. Et voilà, et en fait, on noie le poisson, on fait comme si, 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 on maîtrise, c'est bon, on maîtrise l'espace, on maîtrise... Non, vous comprenez pas l'espace-temps, vous avez rien compris. Parce que vous comprenez, vous avez même pas les bonnes mathématiques, quoi. Vos sciences, elles sont... Votre industrie, elle est pas adaptée à la réalité. Donc tout est faux, et donc vous faites que du mal, quoi, en fait. Tout est faux, et tout, 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 tout tend vers le mal, parce que vous avez pas les bonnes, la bonne structure arithmétique, et des... Et même au niveau du langage, du vocabulaire, voilà. Écoute, on prend pas d'alcool, c'est bon, de toute façon, j'ai arrêté de boire. Allez, viens, on rentre, on a des saucisses. Parce que le jeune, j'ai pas envie de passer devant lui, il va encore me faire une réflexion, quoi. Voilà, donc là, c'est bon, quoi. En plus, c'est ce qu'il y a, c'est que, voilà, c'est... Il n'y a plus de résonance, quoi, quand on fait appel un petit peu à... Au bon sens, il n'y a plus... Bon, après, je suis dans une région... Ben merde, ils l'ont pas retrouvée. Je suis dans une région, voilà, un peu... Et les gens, ils sont... Mais après, c'est... C'est partout comme ça, hein. Et puis, même s'il y a une personne consciente sur 200 ou 300, on va la stigmatiser, en plus, hein. Ça va être de sa faute, hein. Donc, euh... Donc, voilà, donc, en fait, il fallait quelque chose, en fait, pour les... Pour les humains, il fallait qu'il y ait un truc qui vous tombe dessus, pour vraiment que vous compreniez, hein. Vraiment comprendre le problème, quoi, hein. D'arrêter de persévérer dans l'aveuglement, dans le diabolicum. Et de comprendre que, bon, c'est pas si grave, hein, l'erreur être humaine. Mais il faut changer de cap, vraiment, d'orientation. Il faut tourner la barre. Kéros ! Il va chercher les frites de chez McDo, qui traînent peut-être un peu... Mais je veux pas qu'il mange McDonnell, parce que c'est pas bon pour la santé. Kéros, tu vas être malade, tu vas choper des maladies si tu manges McDo. Non, mais... Voilà, là, là, les poubelles de McDo, si vous avez le malheur d'y aller, hein, j'ai essayé une fois. Il y a une caméra juste au-dessus, et il y a deux... deux hommes en noir qui débarquent avec costard-cravate, comme Men in Black, quoi. Deux Men in Black qui débarquent. Et de toute façon, ils vont construire une belle gendarmerie toute neuve, là, juste en face, là, de Super U, comme ça. Les gens comme moi, pourquoi ils font ça ? Pourquoi ils mettent une gendarmerie juste à cet endroit-là et tout, et qu'ils cherchent à m'expulser ? Parce qu'en fait, moi, je correspond au prototype même de l'ennemi public numéro un pour le gouvernement, pour Castex. Et je vois bien, toutes leurs lois, tout ce qu'ils font, tout ce qu'ils font, c'est pour détruire les gens comme moi. C'est, enfin, nos idées, nos idéaux, nos manières de voir le monde, parce qu'ils savent qu'ils ont tort, et qu'il y a une réalité sociale sous-jacente qui est bien plus puissante que leur système complètement faux et artificiel, et fait de pubs, de mensonges, de manipulations et d'escroqueries. Ils savent très bien qu'il y a une vraie nature derrière cette fausse culture qui ne respecte rien, ni la nature, ni la culture elle-même. Donc, du coup, quand quelqu'un, un criminel, se fait repérer, qu'est-ce qu'il fait ? Il va essayer de descendre celui qui l'a repéré. Il va tout faire pour... Donc après, le problème, il vient des gens qui regardent, en fait, qui regardent le spectacle. Et c'est là où, moi, je vous dis, ce n'est pas un spectacle. On n'est pas sur Netflix, quoi. Là, on YouTube, OK, il y a des chaînes YouTube pour apprendre à réparer sa mobilette, ou alors à changer de carte graphique sur un PC, c'est bien, ou alors, voilà, lutter contre la perversion narcissique. Alors, voilà, moi, j'ai essayé de suivre un peu le discours de tous ces coachs et ces psys pour le bien-être. Mais on est dans le post-New Age. Vous vous faites complètement récupérer par l'idéologie du merchandising, via YouTube, via tout ça, les machins, même les systèmes de financement participatif. On reste dans une logique d'aliénation collective qui nous écarte et qui nous emmène, surtout vers une mauvaise... Ce n'est même pas le fait qu'on ne soit pas conscient, parce qu'on ne peut pas toujours être tout conscient de tout le mal du monde. Donc, il ne faut pas non plus demander aux gens d'être tous des labés pierres. Mais par contre, on nous emmène dans une voie en plus qui nous mène, nous nous oriente. Donc, ce n'est même pas qu'on a une indifférence par rapport à la souffrance des autres. C'est qu'on est même indifférent par rapport à notre propre souffrance. Et là, vraiment là où on... Et du coup, c'est là où je parle de secte suicidaire. C'est-à-dire que même si demain, on va vous apprendre que les vaccins, en fait, ils vont vous tuer, que c'est pour le bien de l'humanité, que c'est pour le bien de la planète, que, en fait, c'est pour sauver le climat, tu vas voir que les humains, ils vont y aller. Il faut voir cette histoire de secte, ce n'est pas Waco, c'est celle qu'il y a eu en Amérique du Sud, en Afrique du Sud, dans les années 70, où le gourou a obligé toute sa secte à la fin, à sa chute, à boire un poison. Ils y sont tous allés d'eux-mêmes, par eux-mêmes, en faisant la queue des femmes, des enfants, des familles. Ça a été un vrai charnier. Et lui, il le lâche, il s'est fait tirer une balle. Il n'a pas eu le courage de boire le poison. Mais ils ont préparé eux-mêmes le poison. Ils ont fait la queue comme au supermarché, ils ont bu le poison. Le Covid, c'est pareil, à mes yeux. C'est ce qui est en train de se passer. Et ça va bien plus loin qu'une période de l'histoire. C'est vraiment quelque chose de systémique. C'est pareil aussi quand on fait le plein dans sa voiture, quand on remplit son caddie. C'est aussi un suicide. Parce que tout ce que ça génère, comme désordre, comme pollution, comme destruction dans cette chaîne de production infâme, c'est tout. Le suicide, il est systémique. C'est ça, cette logique d'effondrement qui vient des think tanks et d'un vieux fantasme apocalyptique qui revient souvent. On imagine l'apocalypse parce qu'il y a eu des chutes de civilisation, vraiment. Et puis, il y a eu des déluges. Il y a eu des grosses perturbations climatiques dans l'histoire. Donc, elle est réelle, cette approche apocalyptique. Mais elle n'est pas fatale. Et non seulement elle n'est pas fatale, mais elle l'est tant qu'on n'a pas les solutions. Mais maintenant, elle ne l'est plus, puisque je vous apporte un nouveau paradigme. Donc, c'est là où le problème se pose. C'est quand je dis ça, bon, il y a une spectative, il y a un espèce de flou artistique. Mais attends, toi avec ton blabla, tes petits schémas là sur Facebook, tu es en train de nous dire que tu... Donc voilà. C'est ça le problème. Donc du coup, je fais des vidéos pour bien creuser la question. Et puis comme ça, j'arrête de m'énerver sur mon clavier, je m'énerve sur mon micro, quoi. Mais bon, c'est un peu au même, mais c'est plus humain au moins. Alors, ok, donc ce qu'on va faire, je vais me calmer un peu, parce que j'ai récupéré de la nourriture dans les poubelles, donc ça me remonte le moral, surtout de poulet. Ça va me remplir un peu l'estomac, j'ai des légumes à cuir justement. Et je n'avais rien acheté avec, parce que je suis pauvre. Et pour finir le mois, et pouvoir m'acheter des petits matériels pour avancer, des trucs comme ça, des outils. Ah, j'ai retrouvé ma scie au fait. Donc ce n'est pas le jeune Eratum. J'ai accusé le jeune de frit, donc voilà. S'il y a un problème avec frit, bon, je prends sur moi, mais à coup de pas. En fait, je l'avais rangé dans un endroit, donc j'ai pas beaucoup de sous, mais j'arrive quand même à avancer. Mais du coup, je restreins mon alimentation depuis 10 ans. Voilà, je fais très attention. Après, je me drogue, donc voilà, j'assume. Et du coup, on va aller voir Belhage Kassem. On va essayer de... On va finir là-dessus, parce que là, je suis trop énervé aujourd'hui pour continuer à creuser. Ce matin, déjà, on a bien... En fait, c'est parce que j'ai abordé quelque chose de très important avec vous, là, aujourd'hui encore, que j'essaye d'aborder depuis des mois, puis là, depuis quelques jours dans mes vidéos. Cette espèce d'interaction fondamentale qu'on n'arrive pas à comprendre et que j'arrive même pas à un point tel que je n'arrive pas à discuter. Avec vous, il y a tellement peu de... Enfin, avec mon labo, il y a tellement peu d'interactions. Genre, voilà, Nournoir qui est universitaire, qui me met juste une phrase comme ça et tout, c'est d'une frustre, alors que j'apporte des trucs tellement importants où j'aurais besoin de discuter, de dialoguer. Mais voilà, j'ai bien analysé le problème aujourd'hui. C'est un engrenage qui a commencé déjà il y a 10 ans où déjà à l'époque, on aurait dû me comprendre et en fait, on m'a bloqué et on m'a carrément noyauté, enfin déjà, même au sein de mon propre partie, enfin de l'attaque. Voilà, donc... Moi, les RG, bon, ça fait... OK, les Franck Mag, ça fait 10 ans que j'ai les Franck Mag, les RG sur le dos, et qu'ils sont encore là, qu'ils veulent encore me... Donc là, c'est mort. Les RG, c'est mort. Les Franck Mag, c'est mort. Il faut bien qu'ils comprennent ça, quoi. Qu'ils arrivent vraiment... Voilà, c'est l'objectif de ces vidéos, là, avant mon expulsion ou avant les élections, je ne sais pas, on verra. Mais je vais essayer d'améliorer le format, là, si ma caméra, elle marche, et reprendre un peu tout ça, et je vais aller dans ce sens-là, bien faire comprendre aux institutions actuelles que leur socle fondamental, que ce soit philosophique, scientifique, religieux, à tous les niveaux, c'est bon. Il n'a plus lieu de... Donc l'effondrement, c'est ça. Alors heureusement, ça ne va pas s'effondrer, parce qu'il y a quelque chose d'encore plus solide et de plus performant qui arrive dessous. Et c'est ce que je vous apporte. Donc après, voilà, soit on prend au sérieux, et puis on va pouvoir relancer l'humanité dans un destin un peu plus solide, quoi, ou alors ça va continuer à s'effondrer, comme ça, et puis moi avec, et puis tout le monde avec. Donc voilà l'objet de mes vidéos. Tant que je ne suis pas en psychiatrie, puisqu'on va... Ah, ben, elle a commencé comme ça, Mirabella, tu vas aller en psychiatrie, puis à la fin, elle me dit d'aller à la Croix-Rouge voir un assistant social. Les gens comme ça, franchement, vous savez quoi, les gens qui viennent vers moi comme ça pour me tenir des propos pareils, me dire, ah là là, tu vas aller en psychiatrie, attention en m'envoyant une vidéo sur la franc-maçonnerie, et puis après en me disant, ouais, va voir un assistant social, tous ces gens-là, puis parmi des proches, en plus. Je peux vous dire que l'origine du mal, c'est vous, ça vient de là, c'est cette espèce de profiter, en fait, du pouvoir en place, de l'autorité en place, de tous les systèmes qui sont en place pour se décharger de vos responsabilités, pour éviter de réfléchir, de faire des efforts sur vous-même, de vous remettre en question, et c'est vous qui fabriquez les boucs émissaires au nom de la bonne conscience et de la bonne morale et de cette petite moraline dégueulasse et gluante qu'il y a dans l'esprit du petit bourgeois corrompu et gâté par la modernité et dont les pouvoirs savent user et abuser, mais cachetenez-vous, allez vous faire vacciner, mais voilà, organisez un grand suicide collectif, c'est ça qui est en train de se passer et vous le méritez, voilà, donc les conspies, les anarcho-communaux, rebelles dans tout genre, arrêtez, ça ne sert à rien de vous agiter dans tous les sens et de encore créer des nouveaux dieux, des nouveaux héros, des nouveaux, vous avez tout faux, vous n'avez même pas les bonnes mathématiques, vous n'avez même pas la bonne arithmétique, donc c'est mort, donc on n'a pas, maintenant on va dans une seule direction, on ne va pas non plus, il ne faut aller que vers le progrès, donc si vous n'arrivez pas à imprimer tout ce que je vous dis, de toute façon, c'est les jeunes qui vont le faire, c'est la jeunesse et les générations à venir, eux par contre, ils vont tout à, ils l'ont déjà, même ils me comprennent mieux que moi, mais ils sont déjà en train de me, en très peu de temps, ils vont me dépasser de toute façon, donc il faut arrêter de rêver, de croire qu'on a un contrôle, une maîtrise comme ça sur la réalité, ça allait tellement vite ces trois derniers siècles, il y a des choses qui nous dépassent, et de se croire comme ça, tout ça parce qu'on a une télécommande avec un écran plat, une clé de bagnole, et puis un interphone en bas de chez soi, et de se croire supérieur à la nature, supérieur à la culture, supérieur à la science, supérieur à la logique, à la philosophie, à l'espace-temps, non, non, voilà, il y a des forces bien plus, sans même aller dans les délires, dans les croyances aux extraterrestres, c'est peut-être pas un délire, mais on n'en a même pas besoin de DMK Ultra, des théories conspient, on n'en a même pas besoin en fait, quand on fait un petit peu, on s'intéresse un peu aux choses, on n'a même pas besoin d'aller dans tous ces domaines-là de réflexion pour comprendre que le monde et les gens ont perdu la raison et qu'on va dans un mauvais sens, je vous le dis, les anciens, ils le voyaient déjà venir, les sages, les anciens, les sages, ils voyaient bien que le monde, il n'allait pas dans le bon sens, donc voilà, on va aller titiller un peu 23 minutes, on va essayer de travailler un peu sur Mehdi Belèche Kassem, je vais regarder un peu sa biographie avant, parce que je le connais déjà depuis 20 ans, mais je n'ai jamais réussi à lire un de ses livres, j'ai essayé, je crois plusieurs fois, mais je n'ai jamais réussi à lire Mehdi Belèche Kassem, trop d'infos, tu l'infos, donc voilà, on est arrivé, et puis, ouais, je me mets en pause, puis on continue la vidéo, parce qu'après, plein de petites vidéos, ça me saoule aussi, ok, on reprend, je suis en train de manger mes pizzas des poubelles, je les ai réchauffées vite fait, elles sont super bonnes, elles étaient bien emboilées, en plus dans du plastique, donc, donc, voilà, il y a, something is terribly wrong, c'est un, je l'ai mis dans ma dernière vidéo, là, tout à l'heure, ma patience à des limites, c'est aux Etats-Unis, 2,5 millions de sans-abris, 18,5 millions de maisons vides, de maisons disponibles, quoi, il y a vraiment les maisons, genre, abandonner des squats, et tout ça, c'est pas ce qui manque, là-bas, aux Etats-Unis, parce qu'avec la crise du logement, et tout, et puis, en plus, il y a toutes les, bon, je sais pas s'ils ont calculé tout, mais bon, la conclusion, c'est quelque chose, something is terribly wrong, ok, il y a un truc, vraiment, qui va pas, quoi, il y a quelque chose, quelque chose est terriblement, faux, hein, donc, donc, voilà, tout est basé sur la concurrence, tout le système repose là-dessus, sur la compétition, sur la domination de l'un sur l'autre, donc, du coup, il faut des, il faut des victimes, donc, il y a le SDF dans les, hein, plus tous les précaires, les toxicaux, les machins, les gens qui galèrent et tout, et puis après, bah voilà, il y a les pays, dominés, avec des populations, voilà, type érythrée, où là, c'est carrément tout un peuple qui est réduit à l'état de martyr, c'est même plus à l'échelle de l'individu, donc, something is terribly wrong, oui, ouais, ouais, on n'a pas compris l'espace-temps, donc ça fait dix ans que je vous le dis, et puis j'ai la preuve, donc, quand je vois, là, par exemple, stringtheory.fr, alors déjà, la théorie des cordes, c'est, elle est morte et enterrée, c'est, elle existe, c'est fini, déjà, ça fait déjà plus de vingt ans qu'elle essaye de percer, et tous les scientifiques ont bien vu qu'il y avait un truc qui allait pas dans cette théorie, que voilà, donc ça a pas percé, donc, encore des chaînes, et on vient nous parler des exoplanètes, quoi, alors qu'on est déjà même pas foutu d'aller sur Mars, ok, que la Terre, elle est en train de, donc là, l'aliénation, mais là, c'est plus que l'aliénation, là, c'est le fascisme, il est là, allez pas voir plus loin, et après, heureusement, il y a des chaînes comme InvestigAction, quoi, avec, voilà, donc, le titre, alors déjà, on met bien le visage d'Assange, parce que ses vendeurs, ça attire, et le titre, celui qui dit la vérité doit être assassiné, témoignage, en fait, le témoignage, c'est, ah oui, non, c'est pas la promo du livre, mais, je l'ai pas vu, mais, mais voilà, déjà, le titre bien accrocheur à chaque fois qu'il nous fait, comment il s'appelle déjà, Michel Midi, là, toujours des titres bien racoleurs, quoi, donc déjà, c'est d'un goût, tu vois, ça, mais ça, c'est, là, moi, je m'adresse aux militants d'attaque et tout ça, c'est ces gens-là, et qu'en fait, vous êtes des agents de l'État, attaque, c'est l'État, c'est l'article 1, c'est confisquer le, le, non, c'est la reconquête de l'espace public qui a été confisqué par la sphère financière, et ça, c'est vraiment l'imposture, c'est-à-dire qu'on nous montre, on montre le capitalisme contre l'État, on montre le temps contre l'espace, et il n'y a rien de mieux pour laisser pourrir la situation et donc faire monter le fascisme, hein, donc, pendant que Assange, il est en train d'agoniser, quoi, ça fait autant de temps que moi qu'il est en train de se faire, de souffrir le martyr, c'est-à-dire, pendant que tous les militants, hein, ils écrivent des livres sur lui, et vas-y, ça passe à la télé, ça passe à la radio, Assange parlait, il se fait récupérer de tous les côtés, lui, il est en train de crever, et on a notre Michel Midi qui nous dit, celui qui dit la vérité doit être assassiné, hein, paye ton investigation, quoi, je vais l'emmener, moi, en Érythrée ou dans un camp ou en prison, là, tu vas voir l'investigation, s'il va voir ce que c'est, là, donc, monsieur le docteur en droit, ancien, putain, vous utilisez l'outil Facebook, l'outil, vous avez complètement normalisé le truc, eh oui, sur Twitter, sur YouTube, allez-y, appuyez sur la flèche et tout, là, vous dites que vous êtes un média alternatif qui dénonce pour des valeurs, là, avec le fond de libération du média, je sais pas, l'autre guignol, là, en jaune, là, qui fait son anarchiste, alors qu'en fait, c'est un pingouin, quoi, arrêtez un peu, vous êtes, vous êtes, vous êtes à la fois le problème et la cause, quoi, en même temps, et puis, il n'y a pas que vous, c'est tout ce qu'il y a autour, tout ce qu'il y a autour YouTube, mais YouTube, sans les gens comme vous, surtout sans une critique, réellement, sinon, il faut aller sur Odyssée, et Odyssée, il y a tout, il y a à boire, il y a à manger, des gens, des lins, qui mélangent tout, les religions, les trucs et tout, et puis, du coup, ça part, ça n'a plus aucun sens, ok, pendant ce temps-là, nous, voilà, avec patience et séance clic, on essaye de trouver, mais il n'y a, comme il n'y a aucun dialogue, que de toute façon, la société, elle est complètement aveuglée par sa bêtise, que Jean-Pierre Petit, mais Souriau, déjà, il aurait pu, voilà, et il est mort, le pauvre, donc on peut mettre autre chose, quoi, et puis là, il était tout vieux, déjà, il était sur la fin, tu vois, voilà, comment on peut jouer sur l'image, et puis cette fameuse conférence, de David Albiase, l'univers est-il une illusion, donc celle-là, je l'ai téléchargée, je la connais, on en est où aujourd'hui ? En 2022, dix ans plus tard, moi ça fait dix ans, j'ai déjà trouvé ma théorie, j'ai travaillé tout seul, imaginez si j'avais été, si j'avais été pris au sérieux à l'époque, où on en serait aujourd'hui, des laboratoires, des machins, des trucs, en tout cas, on aurait avancé, même si la conjoncture politique, elle est ce qu'elle est, parce que, voilà, il faut bien s'adapter à la tournure du monde, c'est pas une raison pour sombrer dans le nihilisme, dans le fascisme, dans la démagogie politique, dans le mensonge généralisé, et du coup, on laisse monter la médiocrité, quoi, voilà, Dom Smith est la main visible du percepteur, comme si c'était de cette manière, l'égoïsme, les vertus de l'égoïsme, voilà, le problème maintenant, c'est-à-dire qu'on a des philosophes, qui viennent exposer leur science, après on a des philosophes qui s'engagent, et qui font le problème, comme Onfray, qui a écrit la politique du rebelle, quand même, et aujourd'hui, qui fait la promotion du vaccin, en faisant son redresseur de torts républicains, là, du Front Populaire, elle est où, sa gauche, là, donc, et puis d'Étienne Klein, qui est une star médiatique, voilà, ou alors, tiens, alors, Epoch Time, ouais, je l'ai écouté, cette interview, mais voilà, pareil, ça va être terrifiant, on utilise du sensationnalisme, des titres racoleurs, on reproduit le schéma, déjà, très, alors, pareil, Carl Zero, alors lui, bon, voilà, il connaissait bien le paf, c'est un habitué du paf, Einstein lui a filé 58 000 euros, Jack Lang devrait s'expliquer, donc, c'est pareil, on fait du racolage, on fait de l'écoute du média, moi, j'ai entendu Carl Zero dire, oui, alors, à la télé, bon, en fait, il ne faut pas dire pédophilie, parce que Phil, c'est aimé, donc aimer les enfants, donc, il faut dire pédocriminalité, parce qu'on a le droit d'être pédophile, quand même, donc, voilà, c'est le genre de dérive, comme ça, et tout, ouais, philosophe, moi, je ne vais pas enculer des livres, c'est des livres, je ne vais pas enculer la connaissance, mais pédophile, c'est pédophile, sinon, on est pédagogue, ou alors, on fait de la pédagogie, et encore, même ce mot-là, je le trouve suspect, mais il faut appeler un chat un chat, donc, vous êtes en train d'essayer de noyer le poisson, et en fait, on se retrouve, donc, du coup, avec des Philippe de Villiers, qui nous sort toute sa haine, toute son intolérance, toute sa petitesse d'esprit, et puis sa démagogie politique, pendant combien de temps ? 3h32, de Philippe de Villiers, c'était quand ? C'était il y a 6 mois, quoi, puis après, on est là, Zemmour, il faut aller se taper sur Zemmour, et après, on a les anarchistes sur Facebook, qui veulent défoncer la gueule des Zemmouriens, mais regardez-vous, vous êtes d'un grotesque, d'un lugubre, d'un... Donc, voilà, aux yeux de l'humanité, maintenant, c'est toute l'humanité qui a les yeux portés sur nous, sur l'Occident, sur la France, avec Internet, ils sont là, ils nous observent, et je peux vous dire que les Africains, en question philosophie, ils sont nettement plus sensibles, et voilà, ils comprennent beaucoup mieux, après, il ne faut pas comparer les uns les autres, parce qu'après, quand je les vois partir aussi, les Africains sur Internet, dans les délires, on m'a encore fait un spam, là, aujourd'hui, dans le groupe de management, où ils se laissent embarquer dans le management, ou que j'ai un ami, depuis 10 ans, qui est en Centrafrique, qui est un très brillant, qui a un très bon niveau d'études, qui est venu faire ses études en France, et il travaille en Centrafrique pour y faire de l'humanitaire, mais voilà, il bosse pour les Américains, parce que c'est les seuls qui financent, qui... Donc on est toujours, toujours dans cette prison aliénante et destructrice, donc voilà, c'est un tout, voilà, tiens, il y a la masse du corps de X à la matière noire, donc voilà, il y a 11 jours cette vidéo, donc rien n'est, rien, rien, strictement rien n'est résolu depuis 2012, c'était la découverte du boson de X, et comme par hasard, c'est là où j'ai fait, donc c'est là où je comprends pas Étienne Klein, c'est juste à ce moment là où je fais ma découverte philosophique, avec, c'est-à-dire que je le comprends peut-être à l'époque, parce que je débarquais de nulle part, et puis je sortais juste des petites phrases comme ça, mais avec tous les efforts que j'ai fait, tout ce qui m'arrive entre temps, et les preuves que j'apporte, et que maintenant j'ai les cheveux qui poussent, de toute façon c'est mort, vous êtes foutus, vous avez perdu, donc moi du coup maintenant, j'attends, en attendant que quelqu'un dit de me contacter pour qu'on travaille sur mes, déjà qu'on me foute la paix à jamais, et puis, et puis que je puisse travailler en fin de bonnes conditions avec des personnes compétentes, en attendant je vais vous tracher tous, 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 et je vais sortir ma blacklist, et je vais tous vous dégommer sur Youtube comme ça, jusqu'à ce qu'ils me censurent, et puis je vais rester dans le politiquement correct, et sans diffamation, au risque de me retrouver au tribunal, au risque de, peu importe, de toute façon je dois déjà y passer, là ça fait déjà tellement d'années que ça dure, j'ai plus rien à perdre, de toute façon, on m'a déjà tout pris, et on veut encore continuer, ça continue, ça continue, donc, donc voilà, je vais pas trop m'en prendre aux Youtubers, genre le Perceptor et tout, qui bon, lui il est pas, il essaye de connaître, mais par contre, tous les gens qui s'exposent, voilà, Denis Robert, là, qui avait à monter sa chaîne, et tout, je vais pas vous louper, et puis les anciens, les plus vieux que moi, tous les plus vieux que moi, je vais pas vous louper, c'est soit vous laisser la porte ouverte aux jeunes, et à l'espoir, et à un autre dimension, un autre rapport à la réalité, vous laissez des ouvertures pour les jeunes, le parti socialiste est-il déjà mort ? Non mais regarde ça, c'est qui ? C'est la contre-matinale, ouais, voilà, donc les titres à colleurs, c'est du lavage de cerveau, tout ça, donc c'est pas ça les médias, c'est pas ça le journaliste, c'est pas ça l'investigation du journalisme, en fait, c'est vraiment ce que je suis en train de faire, et encore, voilà, je rentre dans les magasins, je vais demander aux gens, si leurs conditions de vie, et les journalistes, c'est d'aller voir vraiment, de révéler ce qui est réel, et pas d'endormir les gens, dans un spectacle de mondanité, et de faux semblants, et de genre, je suis engagé, parce que j'ai écrit un article sur un blog, alors du coup, je suis un militant combatif, ou alors, j'ai partagé 3 liens sur Facebook, et puis, donc non, c'est les gens qui se sont battus pour nous, pour nos droits, pour nos acquis, ils ont laissé leur vie, leur trip, ils y sont allés, ils partaient, à l'époque, il n'y avait pas d'électricité, il n'y avait pas, et ils y allaient, ils dormaient dans les bois, ils prenaient, et là, il n'y a plus personne, on est tous dans nos bagnoles climatisées, dans nos trucs, pendant qu'on est en train de tout ravager, tout, 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 y compris, donc voilà, donc je ne lâche pas l'affaire, je reste quand même positif, et sans être, sans tout détruire non plus, mais, 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 mais voilà, en même temps, la colère, elle permet de, elle permet de, l'homme n'est pas, voilà, l'homme n'est pas unique, c'était il y a deux ans, donc, on fait du, ce qu'il y a, c'est que la colère, elle permet au moins d'être, d'être dans le vrai, quand on est en colère, souvent, c'est des trucs qu'on n'a pas envie de dire, ça va plus vite que moi, mais souvent, c'est les vérités cachées, quoi, justement, donc, il m'est dit, écoute, je vais couper la vidéo, et puis, ce sera la prochaine, on verra demain, on verra une autre fois, mais là, je coupe, j'en ai marre, et j'aimerais bien m'occuper de moi, un petit peu, et de mon squat, et vraiment, de m'y mettre, et de cogiter une lettre, je vais préparer un courrier, là, pour la fin d'année, de toute façon, avec mes cheveux qui arrivent, je vais passer à l'étape supérieure, là, dans l'offensive, il n'y a pas d'autre solution, de toute façon, vous ne comprenez pas, il n'y a pas eu de démarche, il n'y a pas eu de, il n'y a pas eu de, il n'y a eu aucun signe de positif, de, qui pouvait aller dans le, dans le sens de, dans le bon sens, quoi, après, moi, je ne sais pas ce que vous faites de mes travaux, justement, et c'est d'autant plus énervant, quoi, d'être laissé là pour compte, alors que je vous ai tout balancé, ça fait plus d'un mois déjà, j'ai tout mis sur une page, que personne n'a voulu m'aider, pour, pour, pour m'aider, pour faire un site, ou faire, diffuser un petit peu, et que ça continue, donc, voilà, moi, je ne suis pas en train de faire, une chaîne YouTube, pour, pour, voilà, pour apprendre à faire, j'aimerais bien faire ça, tiens, juste spécialiser dans la bioclimatique, mais déjà, rien que là-dedans, c'est déjà toute une révolution, donc, moi, c'est plus fort que moi, je réfléchis, je fais fonctionner ma pensée, et du coup, j'ai des idées révolutionnaires, donc, après, voilà, ce n'est pas mes idées, par contre, qui peuvent enlever les biais, les biais de l'humain, si on est emporté par des idéologies, on se laisse endormir, les effets de foule, tout ça, ce n'est pas moi qui vais le changer, par contre, quand c'est le moment, de temps en temps, de se remettre en question, et de voir un petit peu, comment ça se passe, au niveau, au niveau global, et de croire en une logique systémique, qui est vraiment sans pitié, sans cœur, et ça se voit, on peut le vérifier, tous les jours, tous les jours, et de continuer à croire à ce système-là, en me disant d'aller voir une assistante sociale, non, ça, je ne peux plus, je ne peux plus, je ne peux plus, je ne peux plus subir ce genre de propos, à mon égard, je ne supporte plus, vraiment, donc voilà, on remet, moi, j'ai fait une découverte sur le temps, très importante, donc on remet les pendules à l'heure, et on les met vraiment à l'heure, pour de vrai, pas une espèce d'heure relativiste, en fonction de l'altitude, on ne sait pas trop ce que c'est que la gravité, non, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire, voilà, merci, merci,